Devant l'instance électorale, les journalistes manifestent leur soutien pour leur collègue Raoula Boukrim. Cette journaliste digitale s'est vue retirer son accréditation pour couvrir l'élection présidentielle. Accusée d'un manque d'objectivité par l'instance électorale. Je ne comprends pas ce que l'on me reproche. J'ai couvert tout ce qui s'est passé pendant cette période. Les poursuites en justice envers certains candidats à la présidentielle, leurs difficultés pour présenter leur candidature, le travail du tribunal administratif sur cette question. Au final, c'est pour tout ce travail que je me retrouve à ne pas pouvoir couvrir l'élection. Le syndicat des journalistes va porter plainte contre l'ISI, car une douzaine d'autres journalistes ont déjà été victimes d'intimidation et de pression pendant cette période préélectorale. L'instance n'a pas répondu à nos demandes d'interview pour ce reportage. Dans ce contexte, deux jeunes journalistes optent pour un traitement très factuel de l'information. C'est le cas à Rashma, un média en ligne fondé il y a sept mois. Ce journaliste est en train d'enregistrer une émission consacrée aux jeunes et à la politique. Le but c'est de démontrer qu'il y a un problème depuis 2011, la participation des jeunes est en baisse, donc on a présenté des chiffres et j'ai essayé d'analyser ces chiffres. Son fondateur, le journaliste indépendant Samer Mekki, revendique un journalisme explicatif et factuel. La quinzaine d'années passées a constitué un terrain fertile pour l'intox, pour l'instrumentalisation politique des médias, etc. Donc il y a une crise de confiance réelle avec les médias mainstream. Nous essayons de pallier à ça, de dépasser ça, tout en le reconnaissant. Une résistance plus que nécessaire dans un climat médiatique dégradé et exposé à la censure. Sous-titrage Société Radio-Canada